Le droit maritime, il est relativement simple. En tout cas, moi, je suis marin, je ne suis pas juriste. La seule chose que je sais, c'est que quand il y a une personne en difficulté, on lui porte assistance. C'est très bête, c'est très simple aussi. Et c'est ce qu'on apprend, nous, marins, depuis qu'on est tout petit, depuis que je fais de l'optimiste. Je sais qu'on porte assistance à une personne en danger, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très universel, qu'on côtoie peut-être plus souvent en mer, mais qui existe partout sur la planète. Et malheureusement, aujourd'hui, ce droit, il est quelque part, ou ce devoir, il n'est pas parfaitement réalisé en Méditerranée parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en difficulté. On sait qu'il y a des gens qui meurent. Et on peut techniquement aller sauver des vies, mais on ne le fait pas. Et ça, à mes yeux, c'est choquant. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas sauver des vies alors qu'on sait le faire, on peut le faire, on a les moyens de le faire. Mais on reste à terre et ça, ce n'est pas acceptable. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'Ocean Viking qui est prêt, qui peut aller sauver des vies, qui a les moyens techniques d'aller sauver des vies. Mais ce bateau reste à terre, il est bloqué à terre. Et ça, c'est difficilement compréhensible. En fait, quand on est dans la mesure d'aller faire du sauvetage et qu'on ne peut pas le faire, c'est ça qui est incompréhensible. Il y a un petit peu de colère. Je ne sais pas si c'est un bon sentiment. Ceci dit, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Il y a un peu de frustration de savoir que quelque part, on ne peut pas avancer. On ne peut pas aller de l'avant dans cette situation-là. Donc, un peu de colère, un peu de frustration et en même temps de l'espoir. Il en faut parce que je vois bien cette énergie qui déborde en permanence pour essayer de trouver des solutions et pour faire en sorte qu'on sorte plus grand de tout ça. Donc, j'ai envie de garder l'espoir parce que c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui pour avancer.